L'ONU-SIDA appelle à continuer le combat pour mettre fin à l'épidémie du VIA-SIDA. En marge de la 70e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a appelé le 27 septembre à New York la communauté internationale à continuer le combat pour mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030. Nous devons continuer le combat. Nous ne vaincrons pas cette épidémie si nous ne mettons pas les adolescents au centre. Les cibles fixées dans les objectifs de développement durable nous offrent une feuille de route pour relever certains des défis les plus préoccupants de la planète. L'institution se dit fermement à déterminer à mettre fin à l'épidémie d'ici à 2030 dans le cadre des nouveaux objectifs de développement durable. Elle souhaite entre autres réduire les nouvelles infections à VIH de 75%. Les résultats de la lutte sont encourageants. On ne pourrait pas ne pas être optimiste. Mais il faut garder la vigilance. La vigilance est également faire garder la vigilance aux populations, c'est-à-dire aux masses africaines. Et cela dit, tout n'est pas fait et tout n'est pas très bien fait. Il faut imaginer la mise en place des campagnes de sensibilisation plus adaptées et qui touchent un plus grand nombre. Je pense par exemple en langue locale et reviser aussi les moyens d'accompagnement des personnes porteuses du virus parce que la seule administration des médicaments ne suffit pas. Et des moyens d'accompagnement également adaptés aux populations locales, à la sociologie africaine. Et le dernier point que j'aimerais toucher, c'est le développement d'une recherche et d'une recherche africaine contre la maladie du Sida. Le Nucida souhaite également permettre à 90% des personnes qui connaissent leur séropositivité au VIH d'avoir accès au traitement. Une mission certes difficile, mais pas impossible.